Qui peut me dire, question facile, on le dit souvent, ce qu'est la mission de l'Église dans Matthieu 28? Quelqu'un peut juste élever la voix pour résumer la mission de l'Église telle qu'elle est décrite dans Matthieu 28? Oui? Amen! Allée et fête de toutes les nations des disciples. Est-ce que Serge partage un petit peu dans son mot du pasteur cette semaine? On revient encore à ça. Notre mission, faire de toutes les nations des disciples. Et ça, c'est ce qui était dans la pensée de Dieu de toute éternité. Avant même qu'il ait créé la première particule, c'est tout de suite ce qu'il savait, qu'il était pour faire, c'est ce qu'il désirait. Le jour où Dieu a créé, c'était pour créer une famille. Une famille qui serait composée de tout, de tout peuple, de toutes sortes de nations qui se rassembleraient sous son nom. Sous sa parole, sous ses préceptes, sous ses ordonnances. Sous sa parole qui est, lui, Dieu et sa parole sont un. Sa parole, c'est qui il est. Le Père et le Fils sont un. Alors, verset dans Matthieu 18, on le connaît bien. Mais on va aller voir comment ça fait partie des règles de création, ça, de Dieu. De se multiplier et d'engendrer selon ce que nous sommes. Si on va dans la Genèse, on a déjà vu ça ensemble, tourné dans Genèse. Ce que Dieu nous demande, nous, les chrétiens, c'est de se multiplier, de reproduire selon nous-mêmes. Il nous a semés dans ce monde. Il nous a semés, il dit, comme des brebis parmi les loups. Il nous recommande de faire d'autres disciples. Il dit aux disciples d'aller dans les nations et de faire de ces nations des disciples. C'est un principe de multiplication, donc. Et ça, c'est une grande bénédiction. Et si on recule dans Genèse, il y a ce que moi j'appelle la première bénédiction dans la Bible. J'appelle ça, moi, la bénédiction originelle. Dans Genèse 1, verset 20, Genèse 1, 20. Je vous laisse un peu de temps pour trouver Genèse, là. Tout le monde l'a. Genèse 1, 20. Et Dieu dit que les animaux produisent en abondance des animaux vivants et que les oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance selon leur espèce. Il créa aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Dieu les bénit. Comment qu'il les bénit? Il les bénit en disant, soyez féconds, multipliez, remplissez les eaux des mers et que les oiseaux multiplient sur la terre. Et donc, ça, c'est une bénédiction. C'est un commandement et c'est aussi une bénédiction. Donc, il a donné ça à toute la création. Et il faut reconnaître que la création s'entiche assez bien de cette mission-là. Ce que je veux dire par là, c'est que les animaux de la création, n'est-ce pas, sont animés à peu près d'un seul but. Une fois qu'ils ont mangé, là, dans une journée, là, et c'est de se reproduire. Alors, je ne sais pas si ça avait déjà été pris, vous, avec chez vous, un nid de guêpe ou des nids de fourmis ou des termites dans vos murs. Mais je peux vous dire qu'ils se souviennent de cette mission-là. Quand tu vas essayer d'enrayer ça, là, ce n'est pas évident. La création se multiplie. Je ne sais pas si vous avez vu, à un moment donné, on voyait des tortues qui pondaient sur le bord d'une plage, là. Et ils pondent sur le bord de la plage et c'est le sable avec la chaleur du soleil qui couvre les oeufs. Et lorsque ces tortues-là, lorsque les oeufs éclosent, il y a des centaines, des centaines de petites tortues, là. Pas mal tous, dans la même journée, là, ça éclos, là, et ça pullule, là, avec la petite nageoire dans le sable, là. Ils patogent pour tout de suite aller trouver refuge vers l'eau de la mer. Et là, arrivent des goélands, des oiseaux, là, de toute espèce, et pour eux, c'est un vrai buffet, là. Ils s'en vont, puis ils mangent de la petite tortue-souple, là, puis, hé, là, ça mange. Et ils les mangent par centaines. Il y en a des centaines, tu te dis, mon doux, ils vont en avoir de tortues. Ils se font presque tout manver. Et tu vois ça descend, là, tu vois l'étendue du sable, là, et tu vois les tortues, ça pullule, c'est comme des fourmis, là. Il y en a. Et on nous dit que lorsque les oiseaux ont fini de faire leur job, là, il va peut-être en avoir quatre ou cinq sur ces centaines-là qui vont avoir réussi à se réfugier, à se rendre à l'eau. Ou s'il y en a plus, bien, c'est parce que, rendu là, ce n'est pas gagné d'avance, il y a encore des prédateurs dans l'eau. Donc, sur ces centaines de tortues-là, il va peut-être en avoir quatre ou cinq, là, qui vont vraiment devenir des tortues adultes. Et que c'est pour ça que, finalement, la nature, soutenue par le Saint-Esprit, les choses se sont équilibrées, que les tortues, lorsqu'elles se reproduisent dans une seule saison, ça en donne des centaines. Pour s'assurer qu'il va y avoir quatre ou cinq, que la race va prospérer, continuer de durer. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a encore des tortues. Et c'est ce qui fait que, vous avez ce commandement-là, vous le retrouvez dans toute la création. Vous retrouvez des serpents, des alligators, vraiment des animaux bestiaux, là. Et lorsque c'est le temps d'avoir des bébés, je voyais ça sur vidéo, dans un documentaire, la maman alligator qui prend ses tout petits bébés alligators, sont vulnérables, là. Et là, pour les amener en sécurité, elle les prend dans sa gueule, là. Et puis, tu te disais, ça, ça ne peut pas les prendre avec les lèvres, là, comme, hein, ça rien que des dents, là. Mais elle les prend dans sa gueule, elle les fait flipper vers sa langue, là, délicatement, en tout cas, puis elle trouve le moyen qu'il n'y a pas un petit bébé alligator qui se fait, qui est blessé par la maman. L'alligator qui a l'air tellement de connaître juste la dureté puis tout ça, quand c'est le temps de sa descendance, protège sa descendance. Même le serpent protège sa descendance au prix de sa vie. C'est cette mission-là, là, elle est toujours restée dans la création. Puis aujourd'hui, des milliers d'années plus tard, on voit que c'est programmé, parce que c'est Dieu qui l'a voulu ainsi, puis ça reste dans la création, et ça reste encore aussi parmi les gens. Et c'est vous dire comment nous, l'homme, l'être humain, est la plus dépravée des créatures, puisque c'est par lui que le péché est rentré, hein, pour dire que nous, on sacrifie sur l'autel nos enfants très souvent, pour avoir peut-être, bien, parce que, ah, je ne veux pas assez d'argent, ça ne m'adonne pas. Vous savez, les raisons d'avortement aujourd'hui, là, je lisais dernièrement quelqu'un, tu sais, disant, « Mon ami, elle s'est fait avorter parce que ça tombait l'été, puis il voulait faire des rénovations au sous-sol, ça ne nous en donnait pas, fait qu'il y a un avortement, parce que c'était, on voulait faire des rénovations dans le sous-sol. » Donc, l'être humain est parfois la plus dépravée des créatures, la plus éloignée des commandements de Dieu, si on veut. Mais Dieu, dit, nous a rachetés pourtant, afin que nous soyons le sel de la terre, et qu'on puisse reproclamer la vérité dans ces choses autour de nous. Et reproclamer la vérité, ce n'est pas toujours en condamnant, ce n'est pas en pointant vers la personne qui a subi un avortement. Vous savez, il y en a là-dedans qui le regrettent, il y en a qui ont de la difficulté à se pardonner, et des fois, c'est de leur offrir le pardon. Un jour, j'ai rencontré une dame qui est arrivée à l'ouvrage, qui le visage tout défait. J'ai dit, « Tu n'as vraiment pas l'air d'aller bien. » Elle a dit, « Non, je ne suis pas en forme, parce qu'elle avait subi une séparation récente avec son mari et ses enfants. Et pourtant, pour faire une histoire courte, tu as dû venir me faire avorter. Ça ne fait pas une semaine, donc je suis encore fatigué de revenir à l'ouvrage. » Oh, j'ai dit, « Avorter, puis ça ne fait pas longtemps que tu es séparé. » Non, elle a eu une aventure avec un gars fraîchement sorti de prison. Et donc, n'ayant pas pris de précaution, est arrivé qu'elle a dû se faire avorter. Et ce qui m'a fait le plus mal au cœur, et ça lui faisait mal au cœur à elle aussi, elle était tombée enceinte de triplets. Raison de plus, ça venait de se séparer. Elle a déjà des enfants, une bêtise d'un soir, des triplets, « Ah, ça va se faire avorter. » Qu'est-ce que ça vient nous chercher en dedans quand j'entends de ça? Elle n'essayait pas d'être fière et de se défendre. Je n'ai pas essayé de la condamner. J'ai essayé de lui donner du réconfort, puis de lui parler avec sagesse aussi, pour la suite des choses, parce qu'elle chantait qu'elle était dépressive, suicidaire, puis pas sortie du bois. Et ce n'est pas ce que Dieu voulait qu'elle se suicide. Dieu veut toujours les sauver. Alors, ce qu'elle avait besoin, ce n'était sûrement pas d'un doigt accusateur. Et c'est pour ça qu'on est ici. Et c'est pour ça qu'on voit dans cette figure-là, ce que j'appelle la bénédiction originelle, mais ensuite, Dieu a fait pareil. Il a créé Adam. Et il dit que ça a été la même chose. Il a pris Adam et Ève, et il lui a donné le même commandement et la même bénédiction. Donc, on est encore à Genèse 1, et on le voit verset 27. « Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit, et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, et sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Donc, lui, il reçoit encore le même commandement, la même bénédiction, avec une petite différence, il dit « assujettissez-les ». Vous allez être la race dominante. Et ça, encore une fois, on peut dire qu'on est resté sur ce commandement-là. On a fait de la création plus que des sujets. On en a fait des esclaves. Donc, vous savez, aujourd'hui, on ne veut pas payer trop cher notre douzaine d'œufs. Donc, on prend des poules et on les entasse quatre dans une petite cage pas plus grosse que ça, là. Et de toute leur vie, ils ne verront jamais la lumière du jour. On leur coupe le bec et les ergots afin qu'ils ne puissent pas se faire mal entre eux autres. Puis, ils ne verront jamais le soleil de leur naissance jusqu'à leur mort. Puis, on met une lumière qui stimule la lumière du jour afin que ça ponte jour et nuit tout le temps, là, jusqu'à temps qu'ils se brûlent. Puis, quand ils ne sont plus capables de faire leur quota d'œufs, on passe ça dans l'âchoir. Et on est rendu qu'on n'a pas assujetti la création. On est devenu des dictateurs, des tyrans. Mais, ici, l'ombrage, c'était une mission qu'Adam avait. Alors, Adam, il est béni. La création est bénie. Adam domine sur la création. Et Adam est béni. Et sa mission, c'est, Dieu dit, il le planta dans le jardin d'Éden afin qu'il le cultive. Donc, sa mission, lui, c'est qu'il est responsable de la bénédiction du jardin d'Éden. Et il doit se reproduire, multiplier sur toute la terre et donc amener avec lui la bénédiction du jardin. C'était ça, le plan de Dieu. Adam était le béni. Il devait devenir le porteur de bénédiction avec sa descendance jusqu'aux confins de la terre. Remplir la terre de la bénédiction de Dieu. Parce qu'il n'y avait aucun contexte de péché dans ce temps-là. Ça n'existait pas. La notion, le mot, ça n'existait pas. Donc, c'était toujours dans le but de bénir la terre, de la remplir de la gloire de Dieu. Et on sait que plus tard, ce n'est pas ce qui est arrivé. Adam a failli à sa mission. Il s'y est sorti de la bénédiction. Le meurtre est rentré dans la création. Et un jour, Dieu, dans la tourmente, décide, n'est-ce pas, de submerger la terre par les flots. Il y a le déluge. Et lorsque Noé ressort, qu'est-ce que c'est la première chose que Dieu fait? Lorsque Noé ressort, il renouvelle la bénédiction. Parce que Dieu, il ne change pas son plan. Son plan, c'est encore que de remplir la terre de sa bénédiction. Alors, lorsque Noé sort du déluge, qu'est-ce que Dieu fait? Ça nous dit, Dieu bénit Noé et ses fils et leur donne le même ordre. Allez, multipliez-vous sur toute la terre. Parmi les fils de Noé, il y en a un qui va sortir de la bénédiction parce qu'on se souvient, il va voir la nudité de son père et plutôt que la couvrir, il va sortir et il le stoula à tout le monde. Alors, Noé s'est enivré. Je vous sauve des passages. Noé, vous les savez, Noé s'est enivré. Et certains disent qu'il s'est peut-être fait prendre par surprise parce que certains croient peut-être qu'avant le déluge, il n'y avait pas de fermentation. Et donc, peut-être Noé serait fait prendre par surprise. Néanmoins, on sait qu'il s'enivre jusqu'à se découvrir dans sa tente et là, il tombe nu sous mort. Et son fils vient. Et qu'est-ce qu'il fait en voyant ça, lui? Il se dépêche d'aller rire de ça et de tout, comme on dit, de dénoncer ça à tout le monde. Ça, c'est un peu ce que vous voyez beaucoup aujourd'hui. Lorsque les gens voient ça dans un party, la première chose qu'ils vont faire, ils sortent leur cellulaire, ils prennent une photo et ils mettent ça sur l'Internet pour que tout le monde puisse être témoin de cette honte-là et rire de la personne. C'est ce qu'il aurait fait, lui. Ça aurait existé dans ce temps-là, sûrement. Il aurait pris une photo et il l'aurait mis sur Internet. Les deux autres fils, par exemple, eux, ça dit, sont rentrés de reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et ils ont recouvert la nudité de leur père. Et on sait que l'amour couvre les péchés. L'amour couvre une multitude de fautes. Ainsi, Canoë s'est sorti de son sommeil et a appris ce qui s'était passé. Il a maudit son fils qui lui avait fait ça, qui était le père de Canaan, et il a mis la bénédiction sur ses deux autres fils à la place. Et quand vous regardez ces fils-là, celui qui est le plus béni de la bande, c'est Sem, et vous découvrez plus tard, là, Sem, c'est lui qui va voir dans sa descendance Abraham. Et que là, Dieu va dire à Abraham, je vais te donner une terre, une terre promise à ta descendance. D'où coule le lait et le miel. Tu n'auras rien à faire. Tu vas rentrer là, là, puis tu n'auras pas eu à labourer. Tout ça, je vais avoir pris soin de ça avant que tu arrives. Et c'était la terre de Canaan. Dieu lui a pris ce qui revenait au fils qu'il aurait dû avoir, le père de Canaan, la terre et toutes les bénédictions, et il les a transférées au descendant de Sem, qui est Abraham. Et c'est pour ça qu'Abraham a eu toutes ces bénédictions-là. Et à travers Abraham, la mission recommençait. Je vais faire de toi une bénédiction. Alors, c'est toujours ça, être des porteurs de la bénédiction. Donc, ça, quand on voit ça, aller et faire de toutes les nations des disciples, on pense souvent que ça veut juste dire « faites des convertis ». Ce n'est pas tout à fait ce qui est écrit. « Disciple », le mot veut dire « des appreneurs ». Un peu comme on pourrait dire « des apprentis ». Lorsque j'ai été voir la définition, et on pourrait le dire, inventer un mot qui concorde le plus, « faites d'eux des appreneurs des préceptes de Dieu ». L'autre affaire qu'il faut se souvenir, c'est que ça ne dit pas « allez ». On interprète souvent ça comme ça dirait « allez et faites dans toutes les nations des petits disciples ». Mais Dieu voit plus grand que ça. Il dit « faites de toutes les nations des disciples ». Donc, ce n'est pas de partir avec un optique et de chercher des petites perles qui ont de l'air à vouloir par-ci, par-là. Ne faites pas dans une nation quelques petits cas isolés. Parle à la nation comme que c'est la volonté de Dieu qui soit tous à l'écoute de la sagesse de Dieu. Donc, ça veut dire « parle aux rois des nations » de la même façon que tu parlerais aux robineux dans la rue. Et ce n'est pas pour rien lorsqu'il dit « le royaume des cieux » c'est comme un grand festin où tu invites les rois et ainsi de suite. Puis s'ils ne veulent pas, tu vas vers les destitués, les vagabonds et ceux qui sont pauvres et faibles. Mais dans le plan de Dieu, c'est des avoirs tous. Donc, une église dans la société, ça a un devoir d'afficher la sagesse de Dieu, les préceptes de Dieu dans tous les aspects de la nation où elle se trouve. Et donc, la mission est beaucoup plus grande que juste dire « essayez de faire des conversions ». Parce que lorsqu'on le voit comme ça, ce qu'on fait, c'est qu'on rapetisse beaucoup tout ce que Dieu peut vouloir faire avec nous. On peut être à notre travail et on essaye, des fois on travaille. Premièrement, je suis occupé, je travaille, je n'ai pas bien le temps de penser à ça. En tout cas, Seigneur, si tu en as un que tu veux sauver, tu me laveras, tu me laveras sur mon chemin. Moi, j'ai ma machine à m'occuper. Puis là, de temps en temps, on voit quelqu'un, lui, il me semble, ça ferait un bon chrétien. Peut-être que lui, je vais lui parler de Dieu. Les autres ne savent même pas que tu es chrétien. Ou tu es une femme à la maison, mais il y a une petite voisine, ce madame-là a des enfants, à peu près les mêmes anges que les tiens. Il me semble, ça ferait une bonne petite chrétienne. Je pense qu'il va prendre une chance. Peut-être il va parler de l'Évangile un petit peu. Non. Faites, pas dans toutes les nations, de toutes les nations, des appreneurs, des préceptes de Dieu. Donc, à tout instant, à tout moment, il faut être des représentateurs et des porteurs de la bénédiction de Dieu. Et de plein d'autres choses comme ça. Tournez dans Genèse 26. On va aller voir des cas. Dans Genèse 26, donc on dit Adam, Noé, Abraham, et là on descend sur le fils d'Abraham, qui est Isaac. 26 au verset 1, Genèse 26, 1. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine, qui eut lieu du temps d'Abraham. Et Isaac allant vers Abimelech, roi des Philistins, à Gérard. L'Éternel lui apparut et dit, Ne descends pas en Égypte. T'emmends dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci. Je serai avec toi et je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je demanderai à ta postérité toutes ces contrées. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix et qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Donc, ici, on voit quelque chose. Parce qu'Abraham a obéi à ma voix. Déjà, on voit que notre obéissance est conditionnelle à ce que nous soyons porteurs de la bénédiction. Et par le fait même, notre obéissance est conditionnelle à ce que nous soyons bénis. Si vous ne béissez pas à Dieu, puis vous vous demandez pourquoi ça ne marche jamais, pourquoi moi, je n'ai pas ce que l'autre y a, puis pourquoi Dieu n'a pas l'air de me bénir, puis que tu fais à ta tête, puis que tu ne consultes jamais l'Éternel avant de prendre une décision parce que tu ne pries pas la moitié du temps, ça va être bien dur pour toi d'être béni, puis encore plus dur d'essayer d'enseigner aux autres à rentrer dans cette bénédiction-là. Ici, on voit quelque chose. Il y a une famine. On se trouve en famine. Il y en a-tu que des fois, vous avez une famine dans vos finances, là. Tout va mal, le fort est cassé, mais on ne le répare pas, on ne roule pas de break parce qu'on n'a pas d'argent. Je veux que ça vire un peu, disons, mais on ne roule pas de flasher puis ne laisse pas tes brûlants en avant. Mais tu passes par une famine, que veux-tu? Il y a d'autres priorités. Quand c'est le temps de la rentrée scolaire, dans le moment, je sais qu'il y en a plusieurs d'entre vous, c'est un temps qu'on serre la ceinture parce que ça coûte cher à cette heure. S'il n'y a plus assez d'avoir un cahier puis un crayon, ils reviennent avec une liste. Il y a une famine. Et là, il y avait une habitude qu'on trouve souvent dans la Bible, lorsqu'il y a une famine, on s'en va en Égypte. Ici, Isaac a pensé, Abraham avait pensé, on sait que le fils d'Isaac aussi, Malé, va avoir une famine, c'est-à-dire, puis Jacob va envoyer ses enfants chercher du blé en Égypte. Finalement, c'est comme ça qu'ils vont tous se retrouver là puis qu'ils vont devenir esclaves. Puis Dieu dit à un moment donné dans les prophètes, « Maudit soit l'homme qui descend en Égypte sans me consulter lorsqu'il est en manque. » Et donc, le réflexe ici serait d'aller en Égypte. Puis Dieu, lui, il dit, « Descends pas en Égypte, demeure ici, dans ce pays-ci. » C'était, et on lit, verset 6, « Et Isaac resta à Gérard. » L'obéissance est primordiale pour garder, rester sous la bénédiction de Dieu. Et, verset 4, « Relisez ça avec moi. » Dieu lui dit ceci, « Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai à ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. » Donc, Dieu, ce qu'il dit, « Je veux pas juste bénir toi. » Je t'ai choisi toi afin que toutes les nations soient bénies en toi. Et là, on revient à la même mission que Matthieu 28, « Que toutes les nations soient bénies à travers l'Église. » L'enfant de Dieu, l'Église doit être une valeur ajoutée pour la société où elle se trouve. Peu importe où elle se trouve dans le monde. Souvent, les gens, ils voient l'Église comme quelque chose qui leur coûte de quoi. C'est normal, ils ont l'esprit du monde. J'ai entendu la mère d'Huntingdon, Stéphane Vendron, dire à la télé que les Églises, vu qu'elles reçoivent une certaine déduction d'impôts, ils ont dit, « C'est de leur faute à eux autres. » C'est de leur faute les impôts qu'ils payent pas ces Églises-là. Puis tous les frais hospitaliers, les coupures d'un soin hospitalier, parce qu'on n'a pas d'argent, c'est à cause d'eux autres. C'est eux autres qui l'ont cet argent-là et c'est à cause d'eux autres si ça va mal dans les soins hospitaliers. Imaginez-vous ce pauvre homme-là, a dit à la télé que c'est à cause des Églises au Canada si le système de santé va mal. En tout cas, moi, ce que je crois, c'est que c'est pas ridicule rien qu'à peu près. Tu sais, les gens voient pas l'Église comme une valeur pour leur société. On a des écoles privées chrétiennes. Les écoles privées, aujourd'hui, sont quand même subventionnées par le gouvernement, mais on m'a dit encore cette semaine qu'elles sont subventionnées à 60 % et donc, les parents payent 40 % de leur poche. Et là, on disait, ces écoles-là nous coûtent 60 %. Ça n'a pas d'affaires à faire ça. S'ils veulent, ils ont vu s'aller dans l'école publique comme les autres. et ces gens-là ne réalisent pas en réalité que c'est le contraire. Les chrétiens qui envoient leur enfant dans une école privée, ils sauvent 40 % d'argent au gouvernement. C'est, ils les... Eux, peut-être qu'ils le voient pas, mais il faut que nous, on sache devant Dieu qu'on l'est, qu'on soit une valeur ajoutée pour notre société, qu'on rajoute de la valeur à notre société. Donc, vous savez, c'est quoi le principe de valeur ajoutée? Comment on fait ça? Ça, ça me prend de la créativité pour ça. Je vais vous expliquer c'est quoi une valeur ajoutée. Comment on fait pour créer de la valeur? Je vous donne un principe simple. Admettons, vous n'avez pas beaucoup de sous, mais vous êtes habile, vous êtes débrouillard, puis vous achetez un petit terrain, un petit terre à bois comme on disait anciennement. Et là, vous pouvez couper des arbres, les bûcher en rondins. Ça, vous appelez Gilles Pont-Mainville avec sa chaîne, ça, il va vous aider. Il fait ça, Gilles. Tu le coupes en rondins, puis tu vends ces grosses bûcherondes-là, et ça te donne un certain montant. Donc, ton arbre, il voit un montant X. Par contre, si à la place de le vendre en rondins, tu dis non, je vais faire quelque chose, moi, je vais fendre les rondins en bûche. Je prends le rondin, avec une arche, puis je le fends en 4 ou en 5, puis je vais acheter une machine qui va le faire, puis ça va être encore plus vite. tu vas pouvoir vendre la même quantité de bois plus cher, parce que maintenant, tu l'as fendu. Donc, ça brûle beaucoup mieux, et ainsi de suite. Le gars qui l'achète n'est pas obligé de le faire. Tu viens de rajouter de la valeur à ton arbre, plutôt que valoir X, il vaut un plus. Tu peux maintenant le vendre plus cher. Mais si tu dis, OK, moi, le même arbre, plutôt que juste le vendre pour du bois de chauffage, je vais le couper en belles planches, puis je vais tout aplanir ces planches-là, je vais les laisser sécher comme il faut, puis je vais les vendre pour faire du beau bois, des belles planches pour faire une maison. Là, ton même arbre, tu viens de le vendre beaucoup plus cher en planches de construction que si tu l'aurais juste vendu pour bois de chauffage. tu viens de rajouter encore de la valeur à ton arbre. Et il y a toutes sortes de choses qu'on peut faire comme ça pour prendre de quoi, dire, ouais, Seigneur, je vais juste donner ça. Je vais juste donner deux pains et cinq poissons. Mais si tu es constructif, tu peux faire plus. Si tu es un peu menuisier, tu te dis, moi, mon arbre, je vais le prendre, je vais tourner le bois, puis je vais faire des beaux bords de chaises, puis je vais faire un set de cuisine antique de quoi de beau. Puis là, ça va vouloir encore plus cher que juste le vendre pour les planches. Donc, le même arbre de départ, chaque intervention que tu fais peut lui ajouter de la valeur. Et c'est pour ça que je suis content. Quand on est ici à Gramby, nous, cette année, on a fait une fête pour les familles. Et la société a reconnu que ça, c'était un plus pour elle. Donc, nos organisateurs, ils ont pu aller chercher des subventions d'épicerie, la ville, des permis, puis tout ça, parce qu'ils savent que c'est bon pour les familles autour. Et Luc Gingras, je pense, a fait quelque chose de semblable. et j'ai lu un très bon reportage dans la Voix de l'Est, je crois, comme quoi nos frères de l'Église de la Grâce ont fait venir des jeux gonflables et ont fait une superbe fête pour les enfants, les familles, et tout ça. Et on est en train de montrer à Grimby que l'Église, même si on ne paye pas de taxes, ils n'aiment pas quand on veut acheter un bâtiment parce qu'après, nous, on ne paye pas de taxes. Mais il faut leur montrer que ce n'est pas grave, tu vas aller la rechercher ailleurs. L'Église, c'est une valeur ajoutée pour la société. C'est important qu'on soit ça, qu'on soit une source de bénédiction là où Dieu nous place. Et là, j'ai parlé en termes pratiques d'Église et ça devient pareil pour vous individuellement que vous soyez une source de bénédiction là où Dieu vous place. Si vous êtes un employé dans une usine, bien, c'est bien que vous soyez une bénédiction pour votre employeur. Il y a des choses, des fois, on n'a pas le contrôle. Peut-être que vous n'arrivez pas à sortir, moi, des fois, je trouve ça de valeur parce que tu disais « J'aurais pu sortir une bonne production, mais je ne suis pas français on dirait que la machine elle va toujours mal sur mon chiffre. » Il y a des choses qui ne sont pas des fois sur ton contrôle mais il y a des choses qui sont sous ton contrôle. Donc, si tu es le genre d'employé qu'à chaque fois tu as 10 minutes de break mais tu en prends toujours 3 ou 4 de plus et tu tiens toujours la couverte et bien, ça, ce n'est pas une façon de dire que tu es une bénédiction pour l'employeur. C'est important quand quelqu'un nous a qu'il puisse voir qu'il y a une différence entre nous autres, qu'on a un esprit sur nous autres, quelque chose qui n'est pas pareil. Donc, ici, à Isaac, on a vu que parce qu'Isaac a cru à la bénédiction, il est devenu un porteur de bénédiction pour les autres nations. Mais là, regardez bien ici au verset 7. Donc, on était dans Genèse 26, là, si vous aviez mis de côté. Verset 6, il nous avait dit « Isaac restait à Guérard. » Maintenant, on continue au verset 7. Et ça dit « Lorsque les gens du lieu posaient des questions sur sa femme, il disait « C'est ma soeur » car il craignait en disant « Ma femme » que les gens du lieu ne le tuent parce que Rebecca était belle de figure. Vous vous souviendrez, Abraham, il a fait la même chose aussi dans le temps. Comme son séjour se prolongeait, il arriva qu'Abimelech, roi des Philistins, regardant par la fenêtre, vit Isaac qui plaisantait avec Rebecca, sa femme. Et là, il faut croire qu'ils ont fait le genre de plaisanterie qu'on peut juste faire avec la personne avec qui on était mariés. Une blague de couple. Alors, Abimelech, verset 9, fit appeler Isaac et dit « Certainement, c'est ta femme. Comment as-tu pu dire « C'est ma soeur » ? » Isaac lui répondit « J'ai parlé ici de peur de mourir à cause d'elle. » Et Abimelech dit « Qu'est-ce que tu nous as fait ? Peu s'en ait fallu que quelqu'un du peuple n'ait couché avec ta femme et que tu nous aurais rendu coupables. Alors, Abimelech fit cette ordonnance pour tout le monde. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Donc, il est arrivé deux choses ici. Il faut comprendre, on a vu, si tu veux être porteur de la bénédiction, il faut d'abord que tu crois en Dieu. Mais lui, il a failli sortir de là pour deux raisons. La première, qu'est-ce qu'on voit ? Il dit « Bien, j'ai eu peur. » Afin de Dieu, si vous allez dans la vie et que vous marchez par la peur, il y a une bonne manière de perdre la bénédiction de Dieu. C'est une bonne manière de passer à côté de ce que Dieu veut pour toi et pour ta vie. Ne pas marcher par la peur. Il y a plusieurs commandements dans la Bible, vous savez, il y en a des centaines, plusieurs centaines, au-dessus de 600, je crois. En tout cas, si ce n'est pas, ça peut être beaucoup plus, mais ce n'est pas beaucoup moins. Mais celui qui revient le plus souvent dans toute la Bible, c'est ne craint pas, n'est pas peur. Et le commandement qui revient le plus souvent dans toutes les Écritures. Et ici, parce qu'il a eu peur, il a fait une autre chose, il a menti. On ne peut pas être un porteur de bénédiction si on marche dans la crainte, si on marche dans le mensonge, et son marche dans le compromis. Enseigneur, bénis mes finances. J'ai payé ma dîme, puis en même temps, mais par contre, quand c'est le temps de faire les impôts, je tords un peu la vérité, tu sais. Mais tu aurais beau payer ta dîme, si tu voles tes impôts, tu ne seras pas dans la bénédiction. Parce qu'au départ, tu n'es pas une bénédiction pour ton pays si tu ne payes pas tes impôts. Je sais bien que ça nous fatigue de payer autant d'impôts, mais la Bible ne parle pas toujours juste du salut. Qui a dit ça, rendez à César ce qui est à César? C'est Jésus. J'étais toujours surpris, moi, quand je regardais la façon que Jésus fonctionnait dans les quatre évangiles, il y avait de quoi qui me surprenait. Premièrement, Jésus arrive avec un langage totalement nouveau. Il parle de Dieu, mais c'est le premier qui l'appelle le Père. vous remarquerez que tu n'as pas ça dans l'Ancien Testament. David, Salomon, n'importe qui, Abraham, Moïse, personne ne parle de Dieu comme étant le Père. Et tout d'un coup, Jésus arrive et n'arrête pas de dire le Père. Votre Père qui est dans les cieux et qui vous voit dans le secret va vous le rendre. Puis là, je suis allé, je dis, non seulement il appelle le Père, mais il dit, Seigneur, il y a une autre affaire. Tu leur parles tous comme s'il était né de nouveau. Pourtant, ces gens-là, quand tu t'adressais à eux, ils n'avaient pas tous été voir Jean-Baptiste parce qu'il avait décidé d'être baptisé. Ce n'était pas tout du monde sauvé. Ce n'était pas forcément du monde encore converti. Il n'y avait pas vraiment encore décidé, mais pourtant, tu leur parlais tous comme à des disciples dans n'importe quoi. Et ça, ça m'a parlé beaucoup. Toujours amener la sagesse de Dieu, même si c'est des inconvertis. Faire de toutes les nations des disciples, ce n'est pas juste des harcelés avec le salut. Peut-être que pour de suite, ils ne le reconnaissent pas Jésus comme sauveur. À travers votre conseil, ils peuvent reconnaître d'autres choses. Ils peuvent reconnaître le conseil de Dieu. Vous savez que le Saint-Esprit est appelé le consolateur? Vous voyez quelqu'un dans le deuil, dans la misère, vous le consolez, mais avec l'amour de Dieu, vous faites attention de ne pas y aller avec votre chair, vous suivez comment vous êtes guidés par le Saint-Esprit. Peut-être qu'il n'a pas reconnu Jésus comme son sauveur, mais au travers de vous, cette personne peut reconnaître le consolateur qui est en vous. Et le consolateur, c'est quoi son ministère? C'est d'attirer les gens à Jésus. Si vous manifestez la consolation de Dieu, vous pouvez quand même amener quelqu'un plus tard au salut. Même chose avec la miséricorde, même chose avec tout ce qui est fruit de l'Esprit, finalement. le conseil, la sagesse, ça fait partie de ça. Faire de toutes les nations des disciples de parler au plus petit, au plus grand avec ce qui vient de Dieu, même si tu n'as pas parlé du salut. Un jour, je travaillais dans une usine, justement, qui appartenait à cette grosse usine ici, l'ancienne Dominion textile, et je travaillais dans un entrepôt, et on avait fait venir des gens temporairement pour aider à faire du ménage. Il avait fait venir des épouses d'employés, donc ce n'était pas des dames régulières, c'était des dames de maison qui sont tous arrivées là et ils étaient très jacasseuses. Les autres employés, des fois, disaient que ça a l'air des vraies poules d'un pouloirier, papi, 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 moi, le patron ne m'aimait pas. Ah oui, des fois, on a beau tout faire ce que Dieu attend de nous, ça ne veut pas dire qu'on a toujours la faveur alors moi, pour me persécuter, il a fait exprès de me placer, ça prenait un homme pour les aider vu que c'était des dames avec des boîtes plus lourdes, ça fait qu'il m'a envoyé là pour me casser la tête toute la journée parce qu'il savait que c'était comme une punition ça. Et là, toutes les journées étaient en tête, t'es quitté, papi, 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 puis une telle, puis t'as-tu vu l'autre puis ses grands ongles puis ses gros cheveux puis ses ci, puis c'est ça. Alors on n'embarque pas là-dedans, donc je gardais le silence puis je faisais qu'est-ce que j'avais à faire parce qu'il était écrit « Heureux celui qui ne s'y est pas au conseil des méchants ». Alors, vu que je gardais le silence à un moment donné lorsqu'il parlait de certaines choses, de certains dires et « Qu'est-ce que tu penses de ça? Tu vois quelqu'un qui parle de même puis t'es tatatata » puis je ne parlais pas donc ils ont dit « Toi Stéphane, dis-nous donc qu'est-ce que tu en penses? Tu es là, tu restes là puis tu ne penses jamais, tu ne parles pas beaucoup, dis-nous donc qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu penses de ça de quelqu'un qui parle de même? » J'ai relevé la tête et j'ai cité le verset « C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle » et là, tout d'un coup, le pouloyer est tombé « Bec B » « Répète donc ça encore! » « Je pense que moi l'écris, c'est où que tu as pris ça? C'est dans la Bible. As-tu un crayon? Je pense que moi l'écris, oh, je m'en souviens de celle-là! » Tout d'un coup, la sagesse de Dieu, une parole à propos, n'est-ce pas? Et ça ne prend pas grand-chose des fois, ça fait que tu dis, ces gens-là savaient que j'étais chrétien, ils ne voulaient pas entendre parler du salut. Mais ce verset-là, par exemple, ils l'ont reçu. Et tout verset, c'est la parole de Dieu. Ça fait qu'ils peuvent dire « Je ne veux pas entendre parler du salut, mais si certains versets, ils le reçoivent, ils ne savent pas, ils viennent de savoir une part de Jésus. Ils viennent de savoir une partie de la parole de Dieu. Peut-être pas encore pour être sauvés assez, mais à un moment donné, ils ouvrent un petit peu leur cœur à la parole, ça y est, Dieu a le pied dans la porte. Peut-être que c'est un autre qui va semer le prochain coup. C'est ça qu'on est appelé à faire. On était dans Genèse, donc on a vu que Isaac, en se compromettant, il a failli passer à côté. Il a même failli parce qu'il dit là, il s'en est fallu de peu que quelqu'un couche avec ta femme, puis on aurait été sous la malédiction. Tu nous aurais rendu coupables. Ça en est failli de peu en se compromettant que non seulement ils ne soient plus porteurs de bénédictions, mais ils deviennent porteurs de malédictions. Donc, une leçon à retenir ici. Si vous êtes encore dans Genèse, allez voir à Genèse 19. Ça nous le montre un peu, ça. Genèse 19. Et là, ça, c'est lorsqu'Abraham a fait la même chose, je pense. Genèse 19 à partir du verset 10. Bon, bien, oubliez-la celle-là parce que je pense que j'ai le mauvais passage, mais c'est ça. C'est lorsque, finalement, le pharaon avait été dire à Abraham, là, je l'ai pris, puis là, il avait été averti en songe, là. Ça, c'est la femme d'un saint. Puis là, si tu ne la rends pas, il va t'arriver une grosse malédiction puis tu vas mourir, tu sais, là. Donc, on ne veut pas devenir porteur de malédictions. Maintenant, on va regarder une autre façon qu'on peut être porteur de bénédictions, même si les gens, des fois, n'en veulent pas. Des fois, les gens répondent à la bénédiction. Des fois, ils demeurent insensés. Et donc, Genèse 26. On vient à notre Isaac, ici. On est là-dedans. On vient à ça. Genèse 26. Donc, au verset 11, on vient de voir, « Abimelech a fait cette ordonnance pour tout le peuple. Celui qui touchera à cet homme ou à sa femme sera mis à mort. » Alors, au verset 12, « Isaac sema dans ce pays. » Il reste là. Il lui est permis de rester là, mais ils ne toucheront pas à sa femme. Ça fait qu'il garde la bénédiction. « Isaac sema dans ce pays. » « Il recueillit cette année le centuple. » Le centuple, c'est, hein, du cent pour, du mille pour cent, c'est pas pire, là. Pour un an, là, c'est un bon rendement. « Cet homme devint riche. Il alla s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Il avait des troupeaux du menu bétail et des troupeaux de gros bétail et un grand nombre de serviteurs. Aussi, les philistins lui portèrent-ils en vie. » Et là, regardez bien ça. Je vous rappelle le contexte. Ils sont dans une famine, là, on a dit, ces philistins-là, dans le moment. « Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les philistins les comblèrent et les remplirent de poussière. » Et Abimelech dit à Isaac, « Va-t'en de chez nous, car tu es beaucoup plus puissant que nous. » Isaac, parti de là, écampa dans la vallée de Gérard, où il s'établit. « Isaac creusa de nouveau les puits d'eau qu'on avait creusés du temps d'Abraham, son père, et qui avaient comblé les philistins après la mort d'Abraham et leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. » Eux autres sont comme, « Il est béni, le gars, et ils sont en famine dans ces temps-là. » Ici, lorsqu'on dit qu'il y a une famine, si on parle d'une famine ici, on ne rapporte pas souvent ça à l'eau. Mais dans ces temps-là, une famine dépendait de la terre. Les animaux dépendaient de la terre, les récoltes dépendaient de la terre, et la terre dépendait de quoi, elle? De l'eau. Pas d'eau, famine. Abraham arrive, il est béni, il creuse des puits qui sont bons, il trouve de la bonne eau dans ces puits-là. Les intelligents arrivent, puis par jalousie, puis parce qu'ils ne sont jaloux de la bénédiction, alors que s'ils auraient dit, « T'envrais-tu si on en prendrait de l'eau dans tes puits? » Ils auraient sûrement dit, « Oui, l'homme de Dieu. » Eux autres sont jaloux, donc ils se querellent, puis ils remplissent les puits. On bouffe le puits, plus de puits. Famine, c'est plate. Ils revêtent la bénédiction, ils retombent en famine. Et là, ils revêtent l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, il arrive, il creuse des puits, les puits sont tous bien beaux, lui, il prospère. Alors là, ils y trouvèrent un puits d'eau vive. Qu'est-ce qui arrive? Les bergers de Guérère corrèlèrent les bergers d'Isaac en disant, « L'eau est à nous! » Et il donna au puits le nom d'Ésaac parce qu'ils s'étaient disputés avec lui. Fait que, l'eau est à nous. Il leur laisse le puits. Il leur laisse. Pourquoi? Parce que c'est ça, être un disciple. Jésus a dit, « Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. » L'homme de Dieu reste un béni et un porteur de bénédiction, donc il lui cherche querelle, il leur donne le puits. Verset suivant, « Ses serviteurs creusèrent un autre puits au sujet duquel on cherchait aussi querelle. » Il l'appela Sitna. Même histoire. Il fait pareil. « Il se transporte de là et creusera un autre puits pour lequel on ne cherchait pas querelle et il l'appela Réobot. » Car, dit-il, « L'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. » Et Réobot, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire élargissement. Donc, ce n'est pas évident quand on ne connaît pas la langue, mais lui, il creuse un puits là, c'est béni. « On le veut. » « Je vous le laisse. » Après tout, je suis sur vos terres ici. Il en creuse un autre là. « On le veut. » « Prends-les. » « On va là, on creuse un jusqu'à la frontière là-bas. » Et il marche. Puis en réalité, tout ce qu'il faisait, c'est qu'il étendait ses cordages parce que lui, à chaque fois qu'il trouve de l'eau, ça reste que ses bêtes et boivent, puis son troupeau s'agrandit. « Il demeure un porteur de bénédiction. » Et là, verset 26, Isaac leur dit, « Pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez et que vous m'avez renvoyé de chez vous? » Parce que là, le roi, il est venu le voir. Alors, le roi répondit, « Nous voyons que l'Éternel est avec toi. C'est pourquoi nous disons qu'il y a un serment entre nous, entre nous et toi et que nous fassions alliance avec toi. Jure que tu ne nous feras aucun mal de même que nous ne t'avons point maltraité, que nous ne t'avons seulement fait du bien, que nous t'avons laissé partir en paix. » C'est rien qu'à moitié vrai puisqu'ils sont jusqu'en avec tout le long. « Tu es maintenant béni de l'Éternel. » Qu'est-ce qu'il fait? Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et ils beurent. Ils se levèrent de bon matin et se lièrent l'un à l'autre par un serment. Isaac les laissa partir et ils le quittèrent en paix. Tout le long, ces gens-là, ils viennent pour corréler le béni de Dieu. Et chaque fois, ils lui laissent la bénédiction et là, ils viennent le voir et ils disent, « On vaut bien que Dieu est avec toi, mais là, nanani, nanana. » Plutôt que de s'insulter, qu'est-ce qu'il fait? Il leur paye la traite. Il leur paye la tournée. Là, c'est des rois. Tu ne reçois pas au hot dog. C'est trois rois qui sont venus le voir. Il leur fait un festin. Quand tu fais un festin à un roi, il a besoin d'être festin. Et il les laissa partir et ils le quittèrent en paix. L'homme de Dieu est resté béni par son comportement. Il a toujours continué de bénir. Lorsqu'un voulait s'attribuer la bénédiction, il leur laisse. Et lorsqu'ils viennent avec une attitude de chicane, ils sont bénis. Ils en rajoutent par-dessus. Et si ça aurait été trop peu, j'en aurais rajouté par-dessus, n'est-ce pas? Et lorsqu'ils quittent, ils quittent comment? Ils quittent dans la paix. Et la paix, l'auteur de la paix, c'est Dieu. Ces hommes-là, ils ont eu ce tombrage de Dieu tout le long parmi eux. Et c'est pour ça que tout le long parmi eux, dans cette famine, ils ont pu avoir toujours de l'eau tout au long de la famine. Parce qu'il y avait un homme de Dieu parmi eux. Et donc, c'est comme ça que Dieu s'est servi d'un de ses envoyés pour sauver ce pays-là. Il faut remarquer bien, parce que ce pays-là va éventuellement revenir dans la terre promise à Israël, le descendant d'Isaac. Il faut juste éteindre le micro, Denis, une petite seconde. Lorsqu'Israël est rentré dans la terre promise, il a envoyé des espions, et il a dit, « Hey, des raisins gros comme des pamplemousses, là où coulent le lait et le miel et tout ça. » Et c'est pour ça que Dieu a dit, « Je vais vous faire rentrer dans une place, vous n'avez pas besoin de la bourrer. C'est déjà tout prêt. Vous étirez le bras, vous cueillez, vous mangez. » Donc, c'est ça, la bénédiction de Dieu. Maintenant, je reviens en terminant sur l'aspect d'être sur une terre étrangère, d'aller vers toutes les nations, et être l'homme de Dieu, l'homme de la bénédiction pour quelqu'un d'une autre nation, n'importe qui. Vous en avez, c'est pas juste qu'on se souvienne que dans la Bible, il y en a plusieurs, puis on ne le réalise pas. Vous savez, le livre d'Esther, est-ce quelqu'un qui sait ce que le livre d'Esther a de particulier, qu'il n'y a aucun autre livre dans la Bible de par cette caractéristique qui est comme le livre d'Esther ? As-tu quelqu'un qui savait c'était quoi, ça ? Il y a une particularité dans tous les 60 livres de la Bible, le livre d'Esther. Pardon ? Oui, c'est une reine, mais il y en a d'autres. Mais le livre d'Esther, c'est le seul livre de la Bible où Dieu n'est jamais mentionné là-dedans. Il y en avait qui le savaient, hein ? Vous en doutiez. Vous ne voulez pas se faire poigner, mais on le savait. C'est le seul livre où Dieu n'est pas mentionné, mais qu'on peut quand même voir les mêmes principes que ce qu'on dit là. Esther, n'est-ce pas ? On le sait, oui, elle est devenue reine. Elle a été adoptée par Mardoché, qui était un homme de condition humble. Mais un jour, il y a, si on veut, le Haman, le second du roi, qui lui était très méchant, puis voulait faire tuer tous les Juifs. Donc, ça, Dieu s'est servi d'Esther pour sauver les Juifs. Mais il y a quand même eu un autre bénéfice pour le roi dans ce temps-là. C'est que dans ce temps-là, il y avait eu un complot. Lui, le roi, il a accepté que Esther devienne la reine. Il a remarqué qu'il ne savait pas qu'elle était juive. Mais il a été béni d'avoir les Juifs au milieu de lui parce qu'un moment donné, Mardoché, lui, il se tenait à la porte du royaume. Et ça nous dit, il a entendu des gens jaser. C'est un complot pour tuer le roi. Et c'est Mardoché qui a été voir Esther et qui a rapporté ça. Et ça nous dit, le complot a été défait et le roi a eu la vie sauve. À cause de ceux qui se trouvaient, des gens de Dieu, Israël, qui se trouvaient là, qui était un pays, ça dit, qui couvrait depuis l'Inde jusqu'à l'Éthiopie, un pays de 127 provinces. Donc, un énorme pays. Donc, un roi extrêmement puissant parce qu'il y avait des enfants de Dieu, des enfants d'Abraham, là. Le roi a eu la vie sauve. Quand je dis les enfants de Dieu sont une valeur ajoutée là où ils se trouvent. Vous avez l'exemple de Daniel. Le prophète Daniel, il est arrivé, lui, il était prisonnier. Quand, n'est-ce pas, les Juifs ont été prisonniers de Babylone, le roi de Babylone, lui, il fait venir. Bon, on va aller voir dans Daniel 1. Après les grands prophètes et avant les petits prophètes, c'est le livre de Daniel qui se trouve entre les deux. Alors, dans Daniel, le roi, il dit au chef des eunuques, là, il dit trouver des jeunes personnes puis de les nourrir d'une certaine façon puis qu'ils vont devenir dans le conseil des rois, si on veut. Et là, il y a quatre Juifs qui sont choisis, quatre jeunes. Il y avait Daniel puis les trois autres. Ma frère que je ferais broc, là. Qui l'a dit? Chadrach, Meshach, Abednego, hein? C'est ça. Je suis agacé, ouais. Exactement. Donc, Daniel, Chadrach, Meshach et Abednego. Et là, Daniel 1, verset 15. Au bout de dix jours, ces quatre jeunes hommes-là avaient meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient les mets du roi. L'intendant emportait les mets et le vin qui leur étaient destinés. Il leur donnait des légumes. Alors, le particulier à nos quatre amis, c'est que, pourquoi ils ont été choisis? Ils ont refusé de se compromettre et de se souiller avec du vin puis des viandes qui étaient peut-être impures devant Dieu. C'était peut-être des viandes impures selon la loi de Moïse. Ils ont refusé de se souiller. Ils se gardaient purs devant Dieu. Verset 17. Dieu accordant à ces quatre jeunes de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Aux termes fixés par le roi pour qu'on les lui amène, le chef des eunuques les présenta à Nébuchadnezzar. Le roi s'entretend avec eux et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Miskaël et Azaria, qui étaient leur vrai nom. Et ils furent donc admis au service du roi sur tous les objets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence et sur lesquels le roi les interrogeait. Il les trouvait dix fois supérieurs à tous les machins et les astrologues qui étaient dans tout son royaume. Et donc, il les établit comme ça. Un peu comme Joseph. Eux autres, ils ont parti de prisonniers. Comme Joseph, il est parti d'une prison et pourtant, il était, dès le cas de la prison, il a été porteur de bénédictions pour le pharaon. Partout où l'on passe, on doit être porteur de bénédictions. Enfin, de toutes les nations des disciples, ce n'est pas juste parler de conversion. C'est de pouvoir être capable de répondre à n'importe quel moment avec la sagesse de Dieu, avec le conseil de Dieu, à offrir la consolation, à pleurer avec ceux qui pleurent, à se réjouir avec ceux qui se réjouissent tant que ce n'est pas œuvre de chair. Vous savez, on peut rire et rester spirituel tant qu'on ne rit pas dans les œuvres de la chair. Tant qu'à ça, on peut aussi pleurer par œuvre de chair et être broyard et se lamenter pour rien pour des mauvaises raisons. Donc, je ne parle pas d'œuvre de chair, mais tout en restant spirituel. Pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent et ainsi de suite. Faire de toutes les nations des disciples. C'est ça. Alors, le roi, il a élevé Daniel au rang de commandant, ça nous dit dans d'autres versets, de commandant de toute la province de Babylone. Il est établi comme chef suprême de tous les sages de Babylone. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'ennemis, Daniel, parce qu'il y en a eu des ennemis qui ont essayé de le défaire à partir de sa foi. Exemple, il refusait, lui, de se prosterner devant des faux dieux, y compris la statue du roi, et ainsi de suite. Il refusait de se compromettre. Alors, il a essayé de se servir de ça. Il aurait pu. Il aurait pu mourir en martyr, mais Dieu s'est servi de lui. Il y avait encore des plans pour lui. Mais ce n'est pas important si ça nous fait mourir en martyr ou vivre en homme riche. L'important, si on est trouvé fidèle. Si on est trouvé fidèle, l'éternité viendra rendre justice de nos actes selon qu'on a été trouvé fidèle. Donc, c'était ça. Jésus, je disais, ça m'étonnait, Seigneur, tu lui parles comme s'il était déjà sauvé et tu ne lui parles pas tout le temps du salut. On a vu tantôt, donner à César ce qui va à César. Quelqu'un disait, on fait quoi avec les impôts, tu leur parlais. Donc, ils parlaient d'autres choses. La Bible, elle a des conseils qu'on peut donner aux gens. La discipline pour les enfants, aimer votre femme, les problèmes de couple, il y en a-tu assez aujourd'hui? Sans parler juste du salut, la Bible a de quoi dire pour les couples. On peut être ici, nous autres, puis aider les gens à sauver leur mariage sur notre lieu de travail, n'importe où. Demandez un soldat, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse nous autres? Vous, ne faites pas d'extorsion, contentez-vous de votre solde. Acceptez pas ça des pots de vin. Ça a l'air qu'anciennement, c'était facile. Quand j'étais jeune, dans les années 60, la police te tassait parce que tu faisais un peu de vitesse, puis tu sortais 2-10 piastres, puis ils te laissaient aller. Moi, je ne l'essayerais pas aujourd'hui. Mais oui, 2-10 piastres, ça vaut plus que ça valait, puis je ne prendrais pas de chance. Mais dans ce temps-là, ça existait. Jésus avait des conseils pour tout le monde. Il y a des conseils pour les tempéraments, de ne pas s'emporter lorsqu'il y a de la colère. Il y a tellement de conseils dans la parole de Dieu que vous pouvez amener la parole de Dieu, même si vous ne parlez pas à chaque fois du salut de la croix. Il y a tellement de stock là-dedans et notre travail, c'est d'être là pour le donner à la nation partout là où Dieu nous a placés. Et c'est ça, faire de toutes les nations des disciples. Donc, même s'il n'y a pas une occasion aujourd'hui pour parler du salut, il peut y avoir une occasion pour laisser transparaître Jésus dans vos gestes, dans vos actes, dans une sagesse qui n'est pas de ce monde. Les gens, à un moment donné, écoutaient Jésus, puis pourquoi ils écoutaient Jésus? À un moment donné, il y a quelqu'un qui a répondu, parce que nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. Ils ont reconnu que les paroles qui sortaient de sa bouche ne venaient pas d'ici bas. Jamais personne qui a parlé de même. Et quand je dis, moi, juste, citer un verset, ça ne vient même pas de moi. Et je leur dis, bien, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et là, tout le monde, euh, oui, c'est ça. Ils reconnaissent que ça, une gentillesse qui ne vient pas de ce monde, une consolation qui ne vient pas de ce monde. Moi, je pense à mon frère Daniel Gartin. Dans le temps, on avait un employé qui travaillait avec nous. Il n'aimait pas Daniel, il n'aimait pas Daniel. Et qu'il ne l'aimait pas. Il parlait toujours contre, puis des fois, il faisait des menaces comme pour se battre avec. Puis il avait essayé de faire pareil avec moi une fois à la cafétéria. Là, si tu me cherches, tu vas me trouver, puis il voulait se battre, puis tout ça, tu sais. Puis pourtant, la parole de Dieu, tu sais, elle nous dit, bien, que votre lumière brille devant les hommes, tu sais, afin qu'il glorifie votre Père qui est dans les cieux au jour de sa visite. Bien, cet employé-là, un jour, Dieu l'a visité. On faisait des cafés chrétiens, il était venu. Bien, je souvenais que c'était là que son ancien contre-maître Daniel Gartin allait comme église. Puis je souvenais comment ce qu'il avait été un employé difficile avec Daniel. Puis après ça, qu'est-ce qui l'a convaincu à revenir à l'église? C'était que, avec tout, comment je l'ai écœuré, quand il m'a vu, il m'a ouvert grand ses bras puis il était vraiment content de me voir. Il était vraiment content de me voir. Puis un coup, Christophe, moi et lui, il me racontait ça, ça l'a désarmé bien raide. Il s'est laissé toucher par l'évangile puis pendant un temps, il venait à l'église puis il avait décidé de laisser une chance à Dieu. Et un jour, une femme était dans sa vie et c'est ce qui l'a détourné. Mais ce qui l'avait attiré au départ, c'était de reconnaître ces choses-là, reconnaître que le pardon puis la miséricorde. Alors, je vous laisse sur dernier passage et on va terminer avec ces passages, tourner dans 1 Pierre 2. 1 Pierre 2, oui. À partir du verset, vous voyez, à partir du verset 12. 1 Pierre 2, 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien, car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Ça là, vous ne parlez même pas de salut, juste ça, Dieu dit, vous venez déjà de faire votre job, face à votre mission comme chrétien. Étant libre, sans faire de la liberté un voile qui couvre la méchanceté, mais agissant comme des serviteurs de Dieu. Honorez tout le monde, aimez les frères, craignez Dieu, honorez le roi. Serviteurs, soyez soumis en toute crainte à vos maîtres, non seulement à ceux qui sont bons et doux, mais aussi à ceux qui sont d'un caractère difficile. On n'a pas de boss de même, vous ne connaissez pas ça. Car c'est une grâce de se porter des afflictions par motif de Dieu, par motif de conscience envers Dieu, quand on souffre injustement. Et on termine, dernier verset, Deutéronome 4. et les versets 5 et 6. Voici, je vous enseigne des lois et des ordonnances comme l'Éternel, mon Dieu, me l'a commandé, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays dont vous allez prendre possession. Vous les observerez et vous les mettre en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. Nul homme n'a jamais parlé comme cet homme. Ça, c'est une façon, encore une fois, d'aller et de faire de toutes les nations des disciples. Et c'est comme ça que Dieu ouvre des portes. Je ne pensais pas, mais je termine avec ce qui m'est arrivé il y a deux jours. J'ai reçu une invitation d'un homme. Vous savez, vous avez entendu parler de la fameuse charte des valeurs. Depuis quelques semaines, c'est partout à la télé, la fête de la laïcité, la fête des valeurs québécoises et tout ça. Et à cause de, justement, d'avoir été faire un passage un peu dans l'arène politique afin d'ouvrir des portes, j'ai eu la surprise d'avoir un courriel d'un homme, d'un chef de tête, si vous voulez, que je n'aimerais pas, mais un homme multimillionnaire. Et il me dit j'aimerais organiser une table ronde au sujet de la charte des valeurs. Je me pose des questions, comment avoir ça, et je voudrais organiser à Montréal une table ronde, une rencontre privée avec quelques personnes, puis j'aimerais m'assurer de choisir une journée où vous pourriez être présents. Il m'a dit le jeudi, pourriez-vous? Alors, j'ai demandé congé, j'ai eu congé jeudi soir. Et on me donne l'adresse, on me dit chemise et cravate et veston seront de mise. et c'était un club privé. Et tout un club privé. Je suis arrivé assez tôt, on ne va jamais arriver tard, j'ai fait comme OK, et là, il faut faire l'ambassadeur, puis faire un. J'ai trouvé l'immeuble, il y avait des porches puis des chauffeurs parqués devant, un tapis rouge à l'entrée, une bâtisse victorienne, centenaire, il y avait des têtes sculptées, Aristote, deux dames, un crâne de mort, puis au-dessus, il y avait des symboles encore sculptés dans la vieille bâtisse, une balance, je pense, le droit à la médecine et tout ça, parce que c'est tous des gens comme ça qui sont membres exclusifs du club privé. Je suis rentré là avec un autre ami, on était sept, six invités, si vous voulez, il y avait un chroniqueur de Radio-Canada, un chroniqueur du Journal de Montréal, j'avais le pasteur Éric Lantier, un de mes amis qui a déjà prêché ici, et ainsi de suite, tu sais, grand escalier large avec un tapis rouge que ça va, puis ça monte, nous, c'était au quatrième étage, des vitraux, des vitraux, mais qui valaient plus cher que ceux qu'on voit dans les églises, tellement de petits morceaux, moi, j'aurais voulu sortir mon cellulaire, prendre des photos, puis avoir l'air de, hein, tu fais semblant que tu as été là toute ta vie. Ils ne savent pas mon compte de banque, eux autres. Mon vieux char, je l'ai parké pas mal plus loin pour ne pas qu'ils le voyaient, là. Puis on m'avait dit qu'un repas serait servi, mais on n'a jamais dit s'il serait payé, là. Hein, donc là, finalement, bien, j'étais arrivé le premier, moi, puis le pasteur, et là, il est arrivé un homme d'affaire, « Ah, allô, allô, bonjour, t'es arrivé une espèce de domestique avec un grand plateau avec un apront, est-ce que vous boirez quelque chose? » Tu ne dis pas « Qu'est-ce que j'avais à boire? » « Molson? » J'attends, puis là, l'homme en question dit « Je vais te prendre une eau minérale. » « Meilleure affaire? » Tu dis comme, « Oui, une opérier, merci. » Et puis, maintenant, on nous dit « On va passer à la table. » Il y avait des choses dans le menu. Je dis « Oui, je n'ai jamais goûté à ça. Je pense que je vais essayer ça, mais je ne sais pas comment ça se prononce. Fait que je fais « Hum, oui, on va prendre ça. » Parce que si je le prononce tout croche, je vais avoir l'air vraiment de « Hein? » Mais, durant la soirée, je me disais « Qui est-ce qui s'est déjà assis à cette place-là? » Pierre-Éliott Trudeau, les grands noms des Péladeaux, des Marais, tu sais. Tu dis « Oui, Seigneur. » Puis là, tout le monde dit « Ok, je suis un docteur en platatis, platatata. J'ai été membre du « Titatatata. » Tu arrives à toi. Puis, j'étais le dernier, tu sais, « Pasteur. » « Pasteur. » « Pasteur, je ne sais plus quoi dire. » « Ouais. » Donc, c'est pour vous dire, tu dis « Hey, Seigneur, trouve des pas. tu sais là. » Je m'en suis mieux sorti que ça, mais ça vous donne une idée. Puis lorsqu'on a quitté, moi, j'ai pu parler un petit peu, on m'a amené plein de choses, tu sais, parce que « Ah ouais, mais là, moi, j'ai été là pour essayer de protéger un peu la liberté de religion. Amener que ça, c'était différent de tout le reste. » Et ainsi de suite, je pense que j'ai pu faire un bon travail. Notre hôte a pris beaucoup de notes, puis à la fin de la soirée, je vous remercie, j'avais beaucoup de questions, cette soirée répondue au-delà de mes attentes. Et donc, je n'ai jamais parlé du salut, bien sûr, mais être un représentant de Dieu pour tout le monde, puis de toutes les façons. Alors, j'espère que vous avez un peu reçu de cela. On va se lever, on va terminer avec un mot de prière. Seigneur, on te remercie, Seigneur. L'idée, oh Dieu, c'est qu'on ne veut pas te limiter. L'idée d'aujourd'hui, Seigneur, je pense, c'est que tu veux nous montrer à quel point les manières sont nombreuses que tu peux et veux agir au travers de nous, Seigneur. Puis, on sait tellement qu'il est écrit dans ta parole, oh Dieu, et que tu as répété souvent à cette Église, que tu vas ouvrir devant nous des portes que nul ne peut fermer, Seigneur. Dieu, fais que nous soyons un groupe équipé, équipé de toi, de toutes sortes de choses de toi, Seigneur, afin qu'on puisse présenter tous ces aspects de qui tu es à ce monde perdu où tu nous as semé comme une semence de toi-même. Merci, Seigneur, qu'on puisse être vraiment des serviteurs de ton esprit saint au Dieu. Un prolongement, Seigneur, de qui tu es. Merci de nous avoir choisis, Seigneur, puisqu'on était les derniers de ce monde, qu'il n'y a pas de nobles, de sang nobles parmi nous, Seigneur. Tu nous as choisis de conditions diverses, Seigneur, afin que ce soit ton sang qui soit évoqué sur nous et qu'on t'en rend grâce, Seigneur. Oui, vraiment, nous servons un grand Dieu. Merci, oh Dieu. et nous te remettons la prière que tu nous as, cette mission que tu nous as donnée, Seigneur. Utilise-nous, Seigneur, afin que tu puisses faire au travers nous, de toutes les nations, tes disciples. Et nous te prions dans le nom de Jésus. Amen.